Il y est rose, il y est rose Oh la 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 il s'est passé un truc de fou Il se passe actuellement un truc de fou Salut à tous les amis donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Là on filme le matin tout ça Parce qu'il vient de se passer un truc de faux furieux Je viens de recevoir un message de Sirene-Ed Bah oui encore une fois là bon là ça faisait quand même deux jours qu'on avait rien reçu Donc sur mon téléphone Et tu vas pas être prête sur ce qu'il nous a envoyé Il t'a envoyé quoi ? Bah là franchement tu vas être choqué J'ai trop envie de savoir Il nous a envoyé un rendez-vous Un rendez-vous ? Ouais mais sauf que le rendez-vous il est super loin d'ici Il est à Paris carrément A Paris ? Ouais on doit aller à Paris On va y aller Bah on doit aller à Paris Je sais pas pourquoi il nous a envoyé ça Il a dit allez au rendez-vous et tous vos ennuis seront terminés Ca veut dire que si apparemment on va au rendez-vous c'est fini On n'entendra plus jamais parler de Sirene-Ed C'est bon quand même Ouais bah c'est loin mais bon On est obligé Là on a pas C'est pas qu'on est obligé C'est qu'on a trop envie de savoir ce qui se cache derrière Pour continuer on doit y aller Ouais on a trop Moi j'ai trop envie de savoir ce qui se passe derrière Sirene-Ed Qui est derrière Donc on va aller au rendez-vous Là j'ai réservé vite fait des billets de train Donc on est vraiment trop pressé d'y aller Et on va prendre le train On va aller à Paris Ok ? Attends on appelle Peppa Pink Parce qu'il faut quand même le prévenir Peppa Pink Peppa Pink Peppa Pink Je lui ai dit vite fait Je lui ai dit qu'on allait voir Sirene-Ed Mais bon il sait pas que c'est à Paris et tout Je pense qu'il a un peu peur du coup A mon avis il s'est caché dans les toilettes Allez dépêche toi là vite On a quelque chose d'important à te dire là vite Dépêche toi Bon tu sais qu'on doit aller au rendez-vous De Sirene-Ed Ouais encore ? Sauf que oui c'est à Paris C'est à Paris Comment c'est à Paris ? Bah là j'ai réservé les billets On doit partir maintenant là à Paris On doit aller au rendez-vous Il y a quelle heure le train ? Bah maintenant là dans 30 minutes Bon alors on se dépêche Oui allez vite Je prépare tes affaires Désolé Allez vite dépêche toi Attends je viens de recevoir encore un message là Je sais pas si vous avez entendu Oh non Sirene-Ed Encore ? Le rendez-vous est encore plus tôt que prévu Rendez-vous dans une heure à Paris Une heure ? Mais il y a une heure Mais c'est le temps du trajet Bah c'est le temps du trajet Mais bon c'est pas grave Allez vite on y va on y va on a pas de temps à perdre On va faire du mieux qu'on peut Allez vite Bon voilà les amis c'est bon pas de suspense On est bien et bien dans le train Voilà donc Paul On est pas en retard Ouais pour le rendez-vous de Sirene-Ed Enfin on est en retard aussi Parce que de Lille jusqu'à Paris De là on habite jusqu'à Paris Il y a une heure Et Sirene-Ed nous a donné rendez-vous Dans une heure Donc là C'est bizarre c'est qu'il y a personne dans le wagon Ouais il y a personne On est les seuls On dirait que regardez Bah c'est pour ça qu'on se permet De baisser un peu le masque Parce qu'il y a vraiment personne Donc franchement je sais pas pourquoi Ça c'est vraiment louche Il y a quelqu'un ? On dirait que Sirene-Ed a tout fait Pour qu'on soit tout seul au rendez-vous A réserver quasiment un train Rien que pour nous Donc c'est vraiment bizarre Là on va en direction de Paris Oui Il est précisément 11h25 Et Sirene-Ed nous a donné rendez-vous À midi Je suis un peu perturbé Désolé Parce que là franchement C'est un peu inédit cette situation Il y a des gens qui passent Mais qui rentrent pas dans le wagon On est vraiment tous les On est vraiment seuls Là les amis ce que j'ai fait C'est que j'ai mis l'application Sirene-Ed Sur mon téléphone Voilà pas de blabla Oui Et là au mot Punaise J'allais dire au moment où J'ai installé l'application Les lumières se sont éteintes Et d'un coup Elles se sont rallumées Elles se sont rallumées Au moment où j'allume la caméra Trop bizarre Bon on va regarder Si Sirene-Ed nous suit dans le train C'est étrange même Ouais c'est étrange C'est bizarre franchement Je sais pas ce qu'il se passe Avec Sirene-Ed en ce moment Mais dès qu'on l'appelle Il se passe des choses Ultra ultra étranges Sirene-Ed Donc on sait même pas Pourquoi elle nous amène à Paris Comme on vous l'a dit Mais à mon avis C'est pour l'épisode final Pour le rendez-vous ultime On va vraiment voir Sirene-Ed Et comme à Paris Il y a plein de toits Qui sont fait en fer Tout ça Et que Sirene-Ed adore le faire A mon avis Ça sera un géant Sirene-Ed Non mais à Paris En même temps Plein de gens vont la voir Si elle vient à Paris Bah oui Il aaaah Et du coup Tu crois que Sirene-Ed Elle va nous faire Elle va pas nous faire une surprise Non mais C'est censé être un monstre Je sais pas Bon allez C'est parti Attendez je vais regarder Si le capteur de Sirene-Ed A trouvé quelque chose Non Non Rien Regardez Le radar trouve rien Pour l'instant Donc Je pense pas qu'il soit dans le train Non Donc non Elle nous attend à Paris Ça m'inquiète tout ça quand même Ça m'inquiète Mais Lirose Elle tourne ça bien C'est cool Oui c'est cool Mais En plus on va à Paris C'est trop bien Attends Sa tombe Sirene-Ed va se nourrir De la tour Eiffel Parce que la tour Eiffel Elle ressemble à Sirene-Ed Mais non Mais si ça Elle va en faire en plus Bah oui Bon c'est trop bizarre ce qui se passe Les amis On se retrouve tout de suite à Paris Bon voilà les amis Donc là on est dans un bâtiment Donc on vous a passé des détails Parce que c'était beaucoup C'était beaucoup trop long Expliquer tout ça En fait on a reçu un message Avec une adresse Et du coup on est allé Directement à l'adresse Sans poser de questions Comme ça Donc il y a Peppa Pink Qui cherche aussi Attends chute On entend des gens Oui Vas-y viens Il faut se cacher Non 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 Il faut pas se cacher C'est des gens comme nous Ouais c'est vrai Ça tombe il y a d'autres personnes Qui ont eu un rendez-vous Avec Sirene-Ed On y va Allez vas-y On y va C'est trop étrange Comme truc En plus le bâtiment Il est grand Ouais Je sais pas ce que c'est Attends Qu'est-ce que c'est Tu penses que c'est Sirene-Ed Non Je sais pas qui c'est Vas-y 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 Va par là Va par là Lily Rose Quoi ? Lily Rose t'as une idée Sur qui c'est là ? Bah non je pense pas C'est trop bizarre Ouais On dirait pas La tiktokeuse là Les Navivas On dirait Les Navivas La tiktokeuse Oui Et à côté d'elle C'était pas Je sais pas On aurait dit Gabin de la chaîne Gabin et Lily Mais c'est trop étrange Peut-être que c'est eux Peut-être que c'est eux Mais qu'est-ce qu'ils feraient ici Tu penses qu'eux aussi Ils ont eu un rendez-vous Avec Sirene-Ed Assurement Attends vas-y 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 Attends on va essayer On va essayer de voir Ce qui se passe Non mais franchement Je trouve ça trop bizarre Cette situation là Allez vas-y On vous emmène avec nous Oh 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 Vite revenez Revenez Oh là là Alors là il s'est passé Des trucs Des trucs de fou furieux Vous l'avez vu On a pas filmé On a pas filmé 15 ans On a pas filmé dans les rues de Paris Sirene-Ed Qui nous disait Allez à tel endroit Allez à tel endroit Comme vous l'avez vu On s'est retrouvé dans un bâtiment Oui Donc franchement C'était pas mal Qui s'est avéré être un théâtre d'ailleurs Oui Et on a vu Alors je sais pas pourquoi On les a pas beaucoup filmé On les a vu que de dos Tout ça Parce que On s'est dit Mais c'est pas possible On a cru voir les navis Gavan et Lili Ouais Non mais franchement C'était Je sais pas Je sais pas ce qu'il faisait Au rendez-vous de Sirene-Ed Mais le pire c'est pas ça Le pire c'est pas ça C'est qu'on est allé au rendez-vous Et là bah voilà On a rien vu On est rentré dans le bâtiment Où Sirene-Ed nous a dit d'aller Bon d'ailleurs toi T'as fait ton enquête de ton côté Qu'est-ce que t'as vu J'ai vu plein de choses Bah vas-y dis-les C'est bien beau d'avoir vu plein de choses Mais il faut l'expliquer aux gens Alors on a vu Qu'est-ce que tu fais Non mais bon voilà Il veut pas vous expliquer Parce qu'il a peur de le dire Parce qu'il a peur que Sirene-Ed Se mette à l'embêter Mais en fait Ce que Sirene-Ed a fait C'est qu'elle a attendu Il a attendu Parce que Sirene-Ed est un garçon Il a attendu que Peppa Pink Soit tout seul Et en fait ce qu'il a fait C'est que Peppa Pink D'un coup il a ressenti Comme des ondes dans son dos Ouais des ondes bizarres Alors je sais pas si on peut montrer Bon là il a une chemise moche Mais il a ressenti Il a ressenti Comme des ondes partout dans son dos Comme ça Comme ça Comme ça Ouais Qui l'ont crispé Ouais c'était ondes bizarres Et d'un coup il s'est mis à A chanter comme ça T'es pas obligé de le dire T'es pas obligé de le dire Bah si je le dis Mais je sais que tu voulais pas le dire C'était ridicule Ouais mais en fait C'est le bruit que fait Sirene-Ed normalement Donc Peppa Pink Qui a été contrôlé par Sirene-Ed Et on sait toujours pas pourquoi Enfin on sait toujours pas pourquoi Elle nous a demandé De venir à Paris à Troyes C'est bizarre Parce qu'on s'est retrouvé Dans un endroit Où il y avait quand même Les Navivas et tout Ouais mais bon Ça je sais pas Ça tombe c'est du hasard Oui Toi tu penses que c'est quoi Pourquoi elle nous a demandé De venir à Paris du coup Bah je sais pas Peut-être que c'est la fin Maintenant de Sirene-Ed Bah je sais pas Si c'est la fin de Sirene-Ed Parce que bon Elle a contrôlé Peppa Pink Non à mon avis Elle a peut-être voulu Qu'on voit Tout ces Enfin Euh La Naviva C'est ça Gabali Ouais mais non Mais je vois pas pourquoi Sirene-Ed veut qu'on les voit Particulièrement Bon moi je pense que Sirene-Ed En fait Elle voulait Elle voulait qu'on aille à Paris Pour je sais pas Pour prendre le contrôle de Peppa Pink Parce qu'elle pouvait pas le faire Depuis ici Franchement j'ai pas J'ai pas d'idée Sur ce qui s'est passé Quand on est rentré en train On a entendu des chuchotements Mais bon Rien de précis Et sinon elle nous a laissé rentrer Et depuis qu'on est ici Aucun problème Regardez Même le hamster va bien Donc je sais pas On sait pas On sait pas On connait pas les intentions de Sirene-Ed Pourquoi elle nous a demandé d'aller Jusqu'à Paris quand même On a dû prendre le train Tout ça Les billets de train Pour rien quoi Bah ouais On a pas pour rien On a quand même visité un peu Le temps d'aller jusqu'à l'endroit Où Qui nous a Enfin Bon on leur dit ou pas Vous êtes indiqué Oui Bon allez on vous le dit En vrai on est pas allé à Paris Pour Sirene-Ed Ouais On est allé parce que C'était un petit événement Avec l'équipe Jugu Live Oui Donc pour Pour un nouveau truc sur Lego Une nouvelle application de Lego Qui s'appelle Lego Video Oui Donc c'était vraiment sympa Il y a eu un petit concert Avec Angelina Carla Angelina N'importe quoi Valentina Valentina Carla Ensuite il y avait Il y avait qui d'autres Il y avait plein d'autres Luan Luan Il y avait Samuel Etc On a rencontré quelques tiktokers Quelques youtubers Donc voilà la vraie raison Quoi ? Ah oui il y avait juste Gwendal Gwendal Johan Bon bien Bien plein de gens Voilà On vous dit à la prochaine Cliquez sur une vidéo qui apparaît A la prochaine Bye 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 – Sous-titrage FR 2021